C'est un lieu hautement sécurisé, habituellement interdit aux visiteurs. Le centre d'information et de commandement de la police, autrement dit, le 17 police secours. Vous dites à bord un milieu qui semble ivre, c'est ça ? Ah oui, bah oui, de toute façon, oui, qui est suivi, durant le milieu de la route, les 3-15 du temps, il a failli vite. Il a failli en papa-outter un tracteur, en fait, toutes les bagnoles qui sont sur la route, quoi. Un appel comme celui-ci donne lieu à une fiche que l'opérateur transmet immédiatement à un brigadier responsable du secteur géographique concerné. Tous les véhicules de TN-59, en particulier les véhicules de Denain. Grâce à la géolocalisation, il sait en temps réel où se trouvent les patrouilles et confiera l'intervention à la plus proche ou la plus adéquate. Pour la sécurité, entre guillemets, traditionnelle des personnes, on envoie les véhicules de police secours, donc des véhicules sérigraphiés police. Hormis ça, pour tout ce qui peut être des vols en cours ou autre, on enverra plutôt des véhicules banalisés type BAC. Dans le nord, 115 fonctionnaires travaillent au 17. On y traite 3000 appels par jour, donnant lieu à 500 interventions. Mais les deux tiers n'ont pas un caractère d'urgence. Trouver son chemin, on sert du GPS éventuellement, ça peut être l'adresse d'un supermarché du coin, ça peut être n'importe quoi. C'est un vrai problème d'encombrement, puisque les 2000 appels polluants par jour retardent d'autant l'intervention des forces de l'ordre sur le terrain, des gens qui en ont réellement besoin. En moyenne, le temps d'attente au 17 est de 30 secondes. Trop long encore pour les autorités qui en appellent à la citoyenneté. Le 17 doit rester un numéro d'urgence.